Mon enquête commence dans un endroit a priori très banal, un hypermarché. Je m'intéresse à la viande la plus consommée en France, le porc. Je veux savoir d'où vient le cochon utilisé dans ses produits de charcuterie. Mon premier réflexe, regarder les emballages. Sur une vingtaine d'articles passés en revue, je ne trouve aucune information sur l'origine. À part ce logo, FR, CE, ce porc est-il français ou européen ? Je me dirige vers le stand de charcuterie à la coupe. Là, il y a un logo FR, FR, CE. Non, ça, ça ne veut pas dire France. Ça ne veut pas dire France, FR ? C'est bizarre pour ça. Oui, je sais. Et en fait, ça veut dire c'est français et européen. FR, CE. Là, je ne vais pas... Et... Il y en a quelques-uns, quelques produits où c'est marqué dessus, mais pas tous. La mention FR veut seulement dire que le jambon ou le saucisson ont été transformés en France. Et qu'est-ce qui a marqué sur les tickets ? Il n'y a pas marqué viande de porc française. La viande, elle, vient d'un autre pays européen. C'est pas indiqué. Ici encore, impossible de connaître la provenance du porc. Là, ça ne peut pas être marqué non plus. Là, il n'y a rien écrit. Contrairement à la viande de bœuf, très surveillée depuis la crise de la vache folle, le porc l'est beaucoup moins. La loi n'impose pas aux industriels d'afficher l'origine du cochon qu'ils utilisent. Face à ces étiquetages très sommaires, je décide de faire moi-même l'enquête sur la traçabilité. Je n'imaginais pas qu'en entrant dans un supermarché, j'allais parcourir autant de kilomètres. J'ai remonté les filières de trois produits largement consommés en France. Un filet mignon, un saucisson et une tranche de jambon. De la Hollande à la Roumanie, en passant par l'Allemagne, j'ai découvert les coulisses du marché du porc. L'un des plus opaques de l'industrie agroalimentaire. Mon voyage sur la route du cochon débute à Paris, sur une place commerçante en plein centre de la capitale. J'achète de la viande de porc dans une boucherie traditionnelle. Je vais vous prendre du filet mignon, s'il vous plaît. Elle vient d'où ? Normandie. Normandie ? Vous l'achetez à qui, du coup ? À Rungis. Ici, c'est que de la viande française. Ici, c'est que de la viande française. Bon, ben, très bien, je vais prendre ça. Au revoir. Au revoir. Le porc vendu dans cette boucherie est-il toujours 100% français ? Je prends rendez-vous avec son fournisseur à Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Ici, chaque année, 60 000 tonnes de porc arrivent de toute l'Europe. Philippe Ravon est grossiste en viande depuis 25 ans. Donc là, ça fait 2,3 kilos. Ouais, c'est bon ? Ça fait 2 kilos. Donc ça, c'est bon. Hop ! Pour le porc, il se fournit parfois en France, mais surtout en Allemagne et en Roumanie. Il vient d'où, ce filet mignon ? Alors, ce filet mignon vient de Roumanie. C'est marqué où, alors ? Ah, ben, c'est marqué. Il y a le numéro de Roumania. Roumania, 83, c'est le numéro de bâtoir. Vous avez la date de production, vous avez la date de péremption. Et puis voilà, quoi. Le grossiste me certifie qu'il livre régulièrement des filets mignons comme celui-ci à la boucherie. Le porc serait donc loin d'être 100% français. Alors, après, que le client veut l'afficher France ou pas France, ça, c'est après, c'est personnel au client. Nous, on gère pas ça, c'est pas notre problème. L'année dernière, 2000 tonnes de viande de porc roumaine ont été importées en France. Mon enquête me conduit à plus de 2000 kilomètres des Halles de Rungis, au nord-est de la Roumanie, à la frontière avec l'Ukraine, la ville de Roma. C'est ici qu'est implanté Cravis, l'abattoir qui a vendu son filet mignon à Rungis. La responsable qualité me fait visiter l'usine. C'est l'un des rares abattoirs roumains autorisés à exporter sa viande en Europe. 125 personnes travaillent ici. Ses porcs, abattus il y a 3 jours, s'apprêtent à être découpés. Ce jour-là, la production est destinée à la France. Voilà, c'est le petit muscle. Le filet mignon, on le prépare pour l'emballage pour la France. Il vient d'être arraché de la carcasse du porc, la graisse a été enlevée, et là, on est en train de le transformer. Première surprise, ces cochons ne viennent pas des environs. Là, on a reçu des porcs qui viennent de Belgique. Là, vous voyez, c'est le tampon d'identification qui prouve qu'ils sont belges. Pourquoi vous achetez des porcs belges en Roumanie ? On achète des porcs de Belgique et d'Allemagne et aussi de Roumanie, ça dépend. C'est une relation commerciale basée sur la qualité de la viande et sur le prix. On fait du commerce, comme tout le monde. Voici le filet mignon qui partira chez le grossiste de Rungis. Pourquoi il y a marqué Roumanie, là ? C'est du porc belge ? Ça, c'est juste le numéro de notre abattoir. Ça veut seulement dire que nous sommes autorisés à exporter en Europe. Mon filet mignon n'est pas roumain. Mon enquête continue. Je parcours à nouveau plus de 2000 kilomètres, direction la Belgique. Les carcasses que j'ai vues chez Cravis, en Roumanie, ont transité par un abattoir du nord du pays. Ces cochons qui attendent d'être abattus sont bien élevés dans des fermes de la région. Dans l'une d'entre elles, j'ai rendez-vous avec Sylvain de la Jonquière. Il est éleveur. Vous avez combien d'étables, alors ? On a deux étables, 308 porcs, et ici, 380 environ. Son exploitation est intensive, comme 95% des élevages d'Europe. Sylvain produit 1800 porcs par an. Il y en a 14 par box de 10 mètres carrés. En fait, ces cochons, ils sortent jamais ? Non, non. Seuls quand ils arrivent, quand ils descendent du camion et quand ils montent sur le camion pour aller à l'abattoir. Là, ils ont encore un quart d'heure ou une demi-heure pour se détendre avant d'aller à la ligne d'abattage. Voilà. Ces cochons sont abattus à l'âge de 4 mois. Avec Sylvain, je découvre que le marché du porc est très segmenté. Chacun s'attache dans la chaîne de production. Cet éleveur m'apprend qu'il se contente de les engraisser. Ils arrivent ici à l'âge de 12 semaines environ, pèsent 22 kilos, 22, 23 kilos, et ils restent chez moi 4 mois, 4 mois et demi, jusqu'à ce qu'ils ont atteint un poids de 115, même un peu plus de kilos. Surprise, ces cochons ne sont pas nés ici. Ceux-là viennent de la Hollande. Ce n'est pas des porcs belges ? Non, ce ne sont pas des porcs belges. Ceux-là viennent de la Hollande. C'est bizarre ? C'est bizarre, oui. Ça, c'est le commerce global, le globalisme. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous savez ce qu'ils deviennent, vos cochons, après ? Qui les mange ? Qui les mange ? Non, non, ça, on ne sait pas. Non, 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 ça, on ne sait pas. Je récapitule. Ce filet mignon retrouvé sur l'étal d'une boucherie française a donc été acheté à Rungis. Auparavant, il a été découpé en Roumanie. Mais le cochon avait été engraissé et abattu en Belgique. Un cochon qui était en fait hollandais. La viande a donc parcouru 4 450 kilomètres. Pourquoi a-t-elle fait un si long trajet ? Comment fonctionne le marché du porc ? Derrière ces circuits complexes, il y a des acteurs incontournables qui préfèrent en général opérer dans l'ombre. Les traders de viande. Aux Pays-Bas, l'une des plus grosses sociétés en Europe a accepté de me dévoiler les coulisses de ce commerce. Alors de ce côté, vous avez le département qui s'occupe de la volaille à l'export, qui vend la viande dans toute l'Europe et qui achète dans le monde entier aussi. Ici, nous avons l'Europe centrale, la France, l'Espagne, le Portugal. Là, il y a une Russe, une Italienne et ici, les germanophones qui vendent la viande en Allemagne et en Hollande aussi. Dans ces bureaux qui ressemblent à une salle de marché, Arnold Burger gère une équipe de 22 traders. Dans toutes les langues, ils achètent et vendent des tonnes de viande à des grossistes ou à des grandes surfaces. Exactement comme ils négocieraient des produits financiers. Le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Le prix du port en Ukraine est de combien là ? 38 centimes le kilo à peu près. Ok, et les Allemands sont à 42 centimes, les Belges et les Français 45. Ils paient plus alors. Si les choses changent, tenez-moi au courant surtout. Merci beaucoup. Les prix du port changent souvent ? Les prix changent tous les jours, oui. C'est un business très dynamique. Tout est une question de demande. Plus il y a de personnes qui veulent ce produit, plus ils sont prêts à dépenser de l'argent pour l'avoir. Arnold Burger achète son cochon auprès de 50 abattoirs en Europe. Ce jour-là, il va vendre 20 000 tonnes de porc hongrois à un supermarché en Grèce. Ok, pas de problème. Quand voulez-vous récupérer la viande ? Quelques minutes de discussion suffisent. La cargaison sera livrée 48 heures plus tard à Athènes. Pourquoi vendre en Grèce le transport, ça coûte cher ? Oui, c'est une somme. Mais la production de la viande en Hongrie est tellement moins chère. C'est un marché mondialisé. En Europe, les gens mangent de plus en plus de viande. Nos abattoirs ne produisent pas toujours assez de viande pour satisfaire cette demande. Donc on va chercher le porc ailleurs. Quand vous avez la possibilité d'acheter le même produit moins cher, vous le faites. C'est comme quand vous avez deux télés. L'une est moins chère, vous choisirez forcément celle-là. C'est exactement pareil pour le marché du porc. Le porc, un marché segmenté, mondialisé et pour le consommateur, une impossible traçabilité. Y compris quand les produits semblent a priori bien français. Sur les monts du Lyonnais, au coeur de la production du saucisson français, je vais visiter une usine. Celle de Nicolas Montserret. Il fabrique 100 000 saucissons par semaine. Donc ça, c'est la matière première, qui est décongelée. C'est de la viande de jambon que l'on incorpore dans nos produits. Cet industriel gère une entreprise familiale, fondée dans les années 30. Ici, la recette du saucisson se perpétue depuis 4 générations. C'est un mélange de mecs de porc, de grands porcs, avec des épices, du sel, bien sûr, et des sucres pour la fermentation du produit. Il y a une chose qui a changé depuis l'époque de son grand-père. Nicolas Montserret n'utilise plus seulement du porc français. Il passe désormais par l'intermédiaire de traders, lui aussi. La moitié de sa viande vient de l'étranger. Que mentionne-t-il sur ces étiquettes ? On peut avoir des produits style spécialité aromatisé. Là, ici, c'est un saucisson sec au cèpe. Il y a toute la liste des ingrédients, ici. Viande de porc, cèpe, sel. C'est possible qu'il y ait de la viande allemande, française et espagnole dans ce même saucisson ? Mélanger, ça peut arriver, oui. Ouais ? Ouais, ça peut arriver. Sur les qualités de viande, quoi. Il n'y a pas d'indication sur l'étiquette. Ah, non. La promenance, non, des viandes, non. On a une petite spécialité de la région, c'est la miche lyonnaise. Et donc, là, la miche lyonnaise, pareil, c'est du porc européen ? Oui, tout à fait. Nous, on n'utilise que du porc européen, de toute façon. Ça, c'est certain. On n'achète pas de porc ailleurs. Donc, ce n'est pas que du porc 100% français, parce que ça fait quand même bien terroir, comme... C'est terroir. C'est terroir, mais c'est plus français. C'est terroir, mais l'intérieur, on n'est pas sûr que la viande utilisée, oui, c'est vraiment de la viande française. Ça, c'est certain. Une des filières que Nicolas Monserret privilégie désormais, c'est le porc allemand, jusqu'à 20% moins cher que la viande française. La piste du saucisson lyonnais va me conduire en Allemagne. En 5 ans, ce pays est devenu le 1er producteur européen. Quel est le secret des Allemands pour produire à si bas prix ? Je me rends dans le nord-ouest du pays, dans une région que l'on surnomme la marmite de la viande. Ici, toute la chaîne a été pensée pour atteindre une rentabilité maximale. Ilmar est propriétaire d'une immense exploitation de 600 hectares. Des hangars alignés les uns derrière les autres, des couloirs interminables et derrière chaque porte, des milliers de cochons. Ilmar produit 40 000 ports chaque année, 10 fois plus que dans une exploitation moyenne en France. Voilà comment il parvient à gérer ce qu'on appelle une méga-ferme. Là, c'est mon bureau. Avec un simple ordinateur. Sur cet écran, on peut tout contrôler. On peut régler l'aération dans les tables. On peut tout faire à partir de cette machine. On peut voir ce qui se déroule en ce moment même à l'intérieur. Par exemple, on peut voir si les animaux mangent suffisamment. Il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour distribuer à distance la nourriture aux bêtes. Ilmar peut aussi voir en temps réel combien il dépense en fonction de la quantité d'aliments utilisés. Grâce à ses méthodes de production ultra-moderne, le porc est beaucoup moins cher à fabriquer qu'en France. Là où les Allemands font le plus d'économies, c'est sur l'abattage. Comment parviennent-ils à baisser les prix ? Tonys Fleisch est le plus grand abattoir d'Europe. C'est le fournisseur de Nicolas Montserré à Lyon, mais aussi des plus grandes marques de charcuterie française. Je n'ai pas obtenu d'autorisation de tournage. Je profite d'une journée porte ouverte pour visiter les installations. Le patron en personne, Clemenstonis, est là. Nous avons ouvert les portes aujourd'hui. Parce que nous sentons qu'il y a de plus en plus de gens curieux de savoir comment la viande est produite. A l'intérieur de l'abattoir, je joue les touristes et filme discrètement. Quand elle tourne, l'usine abat 25 000 ports quotidiennement. Ce jour-là, les visiteurs découvrent des locaux vides et nettoyés pour l'occasion. Les grands oubliés de cette journée porte ouverte, ce sont les ouvriers. Les voici sur cette vidéo postée sur Internet par un salarié. C'est grâce à eux que Tonys casse ses prix. 95% des travailleurs viennent d'Europe de l'Est. Ils sont employés par des entreprises sous-traitantes de leur pays. Un sujet que le patron n'a pas très envie d'évoquer. Pourquoi vous faites appel à des sous-traitants ? Elle tourne la caméra, là ? Vous pourriez me prévenir quand ça tourne. Écoutez, le problème, c'est qu'on a un grand besoin en personnel hautement qualifié. On aimerait bien les recruter directement, mais on a du mal à les trouver. On est obligé de faire appel à des sous-traitants, on n'a pas le choix. C'est bon, c'est fini ? Cette main-d'oeuvre est-elle vraiment qualifiée ? Je vais découvrir qu'elle est surtout beaucoup moins chère. A 10 km de l'abattoir, des cités de travailleurs. C'est ici que vivent les salariés. Dans cet immeuble, ce sont surtout des Polonais. J'ai pu pousser la porte d'un appartement. 9 personnes cohabitent dans 50 mètres carrés. Quand ils ont quitté la Pologne l'année dernière, ces hommes ne savaient pas à quoi s'attendre. Au début, quand tu arrives, c'est très difficile. C'est dur de s'habituer à ce nouvel environnement, au stress du boulot. Physiquement et mentalement, c'est très dur. On est loin de chez nous, c'est vraiment un choc. Ces Polonais travaillent 12 heures par jour. Ils sont payés 2 fois moins qu'un salarié allemand. Environ 7 euros de l'heure. Il y a une main-d'oeuvre qui coûte encore moins cher à l'entreprise. Les Roumains. L'un d'eux m'a donné rendez-vous sur le parking d'une station-service, à l'abri des regards. Comme les autres, cet employé n'est pas directement salarié par tonnise. Lui gagne à peine 4 euros de l'heure. Il n'avait jamais travaillé dans un abattoir avant d'arriver en Allemagne. Peut-être que travailler dans une entreprise allemande, c'est bien. Mais travailler dans une entreprise roumaine, c'est de l'esclavage. Pur et dur. Chaque jour, on découpe 750 cochons par heure. Le rythme est très, très rapide. Beaucoup de bouchers sont venus d'autres abattoirs. Ils n'ont pas résisté. Ils sont partis tout de suite, après 2 ou 3 jours. Il faut plutôt être un robot qu'un être humain pour faire ce travail. Dans quelques mois, l'Allemagne mettra fin à ce système. Elle imposera un salaire minimum pour tous les ouvriers, y compris pour les intérimaires roumains et polonais. L'Allemagne pourra-t-elle conserver sa place de leader sur le marché ? En France, il y a une demande qui ne se tarie pas. Le jambon. 2 millions de tranches consommées par jour. C'est le 3e produit auquel j'ai décidé de m'intéresser. Avec quels cochons les tranches de jambon industriel sont-elles fabriquées ? Pour le savoir, j'ai décidé de faire analyser 2 marques. À Nantes, le plus grand institut d'études génétiques de France. Habituellement, ces scientifiques travaillent pour la justice dans le cadre d'enquêtes criminelles. Franck Jaffredo a décortiqué mes 2 tranches pour en extraire l'ADN. Je lui ai demandé de chercher l'origine géographique du cochon. Impossible à partir d'une simple empreinte génétique. Il va quand même me faire une révélation. Ce que montrent ces résultats, c'est que les 3 prélèvements qui ont été réalisés à partir de la tranche de jambon, les ADN obtenus ont permis d'obtenir non pas un profil génétique, mais plusieurs profils génétiques de cochons. Ce qui montre bien que dans cette tranche de jambon, où on a fait 3 prélèvements différents, il n'y avait pas qu'un seul cochon, des muscles provenant d'un seul cochon, mais de plusieurs cochons. Combien ? Deux minimums, peut-être plus, c'est difficile à dire, mais au moins deux cochons différents. Ça vous surprend, ça, qu'il y ait plusieurs cochons dans la même tranche de jambon ? Non, c'est pas forcément surprenant. Du cochon reste du cochon. Il n'empêche que le produit reste de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Sauf que peut-être pour le grand public, en effet, on s'imagine qu'une tranche de jambon, tous les muscles qui sont dedans, proviennent du même cochon. Ce qui n'est pas le cas, là, visiblement. Trois cochons dans mes tranches de jambon industriel. Les fabricants ont refusé de m'en dire plus. Le seul qui a accepté de me révéler la recette de son jambon, c'est un charcutier traditionnel près du Mans. Joël Côme, lui, privilégie les éleveurs de sa région. Il préfère ce qu'on appelle les circuits courts. Ils viennent d'où, votre cochon, là ? Alors, ils viennent essentiellement de la Sarthe, la Mayenne et l'Orne. Pourquoi ? Vous choisissez ça ? Eh bien, déjà, on est en contact direct avec les éleveurs, donc pour être sûr que notre cahier des charges sera respecté. Il impose à ses éleveurs des normes strictes en matière de qualité. Joël Côme vante la tradition et le terroir. Pourtant, à ma grande surprise, lui aussi fabrique son jambon avec plusieurs cochons. On peut avoir 3 porcs dans le même jambon. Je vous dirais même plus que ça, dans une saucisse, on peut avoir 4 cochons. Mais une saucisse, on comprend, mais le jambon, on se dit toujours que le jambon, c'est une pièce. C'est surprenant d'avoir plusieurs porcs dans un jambon. Vous voyez, non, mais les porcs ont été nourris de la même façon. C'est le même cahier des charges. Je veux dire, voilà, je veux dire, c'est le même lot d'éleveurs. Selon lui, cette recette serait la plus répandue aujourd'hui, même dans les charcuteries traditionnelles. Voilà comment il reconstitue un jambon à partir de plusieurs morceaux de viande. Ces noix sont d'abord salées, comme dans la recette traditionnelle. Elles sont ensuite mélangées dans cette machine pendant plusieurs heures. On va malaxer le jambon, donc on va casser les fibres pour que les pièces puissent faire un puzzle qui s'emboîte bien l'un dans l'autre, justement, pour ne pas avoir le trou dans le jambon. Une fois malaxés, les morceaux vont être empilés dans un moule en forme de jambon. La couenne d'un autre cochon est même rajoutée. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, c'est un empilement de noix de jambon. Voilà, on rassemble, je veux dire, on reforme un jambon de façon, justement, de lui redonner la forme d'une balle. Ce jambon va cuire pendant 12 heures. Donc après refroidissement, on retrouve nos jambons qui sont prêts à trancher. On a enlevé l'entame, bien sûr. On voit bien les noix qui sont représentées. On a le contour des noix encore un peu. On a des noix un peu différentes de couleurs. Difficile pour un oeil non averti de voir la différence avec une tranche de jambon issue d'un seul cochon. Qu'est-ce que vous répondez aux consommateurs qui peuvent quelque part être un peu choqués qu'aujourd'hui, le jambon ne soit plus une partie du cochon, mais qu'il soit reconstitué comme ça ? Ben, je dirais, nous, on a pensé à eux, surtout au départ, c'est qu'il fallait un jambon, justement, uniforme, sans matière grasse, sans trou. Et de toute façon, c'est lui qui a fait ce choix-là, parce que si on présentait un jambon d'autrefois, il ne l'achèterait pas. D'après ce charcutier, le jambon à l'ancienne avait des défauts que le consommateur ne tolèrerait plus aujourd'hui. Donc le jambon, si on le faisait comme autrefois, notre tranche de jambon aurait une noix de graisse à l'intérieur, de la graisse intramusculaire que nous, on va enlever maintenant. Pourquoi vous ne le faites plus comme ça, le jambon ? Dès que l'on a une pièce de graisse à l'intérieur, eh bien, je veux dire, la tranche reste de côté aussi. Je veux dire, il faut s'adapter à un nouveau marché. Un marché qui a connu une révolution ces dix dernières années. Une tranche de jambon faite avec plusieurs cochons. Un filet mignon qui a fait le tour de l'Europe avant d'atterrir dans mon assiette. Un saucisson du terroir fabriqué avec de la viande venue d'Allemagne. Toutes ces informations, le consommateur les ignore. Peut-être plus pour longtemps. Dans quelques mois, l'Europe devrait imposer un étiquetage sur l'origine de la viande de porc. Une mesure à laquelle les géants de la charcuterie se sont jusqu'alors toujours opposés.